Gute Morgen! Allez, hidden les tus rejouer du lélui nishmat dov, deni udi tevedar, amma ben khedva, chaya esther, bat miriam, et israq perez, ben fortuna, si vous souhaitez vous souhaitez une prochaine étude de Misha, à contacter sa communauté éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maser khed shabbat perigvav, Mishnah zayn, Pouréfete alay venva, la egos, alamat bea, bulvaj loutif rof les khedkhila, beshabbat. Mishnah, très courte, mais qui va être une super occasion pour nous, par introduire des notions très importantes de Moksé. Je commence d'abord par traduire rapidement la Mishnah. Pour effet, on va appeler le mot pour effet, ça se rapporte en rapport avec la Mishnah précédente, au Madayot Profot. On avait vu que les femmes des pays arabes peuvent sortir ré ou l'autre, elles avaient le droit de sortir par rapport aux lois de Shabbat, de quel type de vêtements on a le droit de se vêtir, et bien elles ont le droit de sortir avec une burqa, d'accord, ré ou l'autre, qu'elles sont toutes caboulées en laissant uniquement les yeux, c'est permis de sortir pendant Shabbat, et dans tous les pays du monde, parce que dans les pays arabes, c'est un vêtement de femme, donc c'est un vêtement de femme pour tous les pays du monde aussi, et on a vu aussi que les Madayot Profot, les femmes de Maday, aussi, ont l'usage de sortir avec Profot. Je vous ai expliqué, le mot Profot lui-même, il se rapporte à la tâche originale du châle, mais c'est par extension, on a utilisé qu'elles sortent Profot, ça veut dire qu'elles utilisent une sorte de châle qui leur couvre la tête, et qu'elles ferment en fermant autour de leur tête, apparemment, maintenant. Pour fermer ce châle, alors, il y avait un anneau, je vous ai mal expliqué, et rien, je vous avais dit qu'il y avait, en fait, que c'était un Brandebourg, c'est-à-dire qu'il y avait un anneau d'à côté, qu'il fallait rentrer la noix de l'autre côté, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai revérifié autrement, aujourd'hui, c'est pas comme ça, mais que, non, au contraire, il fallait d'un côté qu'il y ait une noix, ou quelque chose de rond, et de l'autre côté, il y avait une sangle, et puis on entourait la sangle, d'accord, le ruban, on l'entourait autour de la noix, autour de la chose ronde qu'on avait, d'accord ? On mettait d'un côté donc une sorte de pompon, de l'autre côté un fil, et puis on le tournait, on le fixait, je sais pas exactement, ok ? Maintenant, pour avoir cette chose ronde-là, il y a plusieurs solutions. Il y a, on peut utiliser soit une petite pierre, soit une petite noix, soit une pièce. C'est les 3-4 figures de la Mishnah. Je commence par traduire la Mishnah, et puis après, je vais d'abord organiser la Lachot, telle qu'elles sont expliquées ensuite dans les Mephashim, et après on va expliquer les principes de Muxé. Tous les problèmes de cette Mishnah tournent autour de Muxé, en fait. La Mishnah me dit, pour effet, elle a éveil, elle a le droit, si elle veut, de fermer, donc d'accrocher à son vêtement, du côté où elle doit avoir la chose ronde. Elle a déjà une petite, un petit ruban déjà prêt, qu'elle doit accrocher quelque chose de rond dessus et le fixer bien, et bien la Mishnah me dit, elle a le droit de mettre dessus, elle a le droit de prendre une pierre et de la mettre, ou bien même une noix, donc à la éveine, et elle pourrait faire à la éveine. Elle pourra se créer cette fermeture là, faire cette fermeture en accrochant cette noix, avec une petite pierre, avec à la égose, avec une noix. Et même si elle veut, elle pourra utiliser une pièce, mais attention, mais par contre, elle ne pourra pas, a priori, mettre cette chose-là, littéralement, elle s'est traduit, pendant Shabbat. En réalité, ça se rapporte sur la pièce. La Mishnah, en fait, elle me dit, je vais vous faire de l'or directement. Pour le moment, on se contente, on va compter la pièce et la noix, et après, la pierre, je vais vous expliquer après, d'accord ? La noix, donc, elle a son vêtement, ce châle-là. Ce châle-là, donc du côté anneau, où elle doit accrocher la pierre là-bas, la chose ronde sur laquelle elle va faire rouler le ruban, alors, elle veut utiliser une noix. Et bien la Mishnah me dit, tu as le droit de prendre une noix pendant Shabbat, même si elle accroche dessus. On n'a pas de problème qu'on va peut-être te soupçonner, que peut-être que tu sors avec une noix pour la donner à manger, pour la manger dans la rue, non. On sait très bien, une femme qui accroche une noix sur son vêtement, c'est pour en faire un vêtement, et tu as le droit de le faire pendant Shabbat si tu veux. D'accord ? Je vous ai expliqué tel que c'est exprimé dans le Tosso Tumto. Maintenant, premièrement, tu as le droit d'utiliser une noix, il n'y a pas de problème, pendant Shabbat, tu peux l'accrocher. Par contre, une pièce, tu n'as pas le droit de l'accrocher pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit de déplacer la pièce pendant Shabbat. Alors, la machine a le dit, dans ce cas-là, la pièce, il faudra la mettre depuis avant Shabbat. Si tu la mises avant Shabbat, tu auras le droit de sortir avec ce vêtement pendant Shabbat, même si on va voir que tu as une pièce accrochée. Concrètement, ce n'est plus une pièce. C'est devenu l'attache de ton vêtement et c'est permis. Voilà ce que la machine a le dit. Et aussi, tu pourras même aussi mettre une pierre. Maintenant, pour la pierre, ce n'est pas la peine de l'accrocher avant Shabbat. Comme ça, ça en découle du Barthénorah. Parce que le Barthénorah, il nous dit que tu n'auras pas le droit de l'accrocher pendant Shabbat. Ça ne se rapporte que sur la pièce, mais pas sur les autres. Donc, on a le droit d'accrocher la pierre pendant Shabbat. Voilà à peu près ce qu'il y a écrit. Or, c'est une galère. C'est impossible de l'expliquer de la sorte. Parce qu'une pierre, on n'a pas le droit de la déplacer pendant Shabbat. Et alors là, du coup, on va faire une petite introduction aux lois de Muktze. Très vague. Pour ce qui concerne uniquement notre Mishnah. Muktze, vous savez qu'il y a plusieurs domaines de Muktze. Muktze Mahamat Goufho, Muktze Mahamat Hissaronkis, Muktze Mahamat Issur, Kliché le Marteau, Issur Vellé Éther. Il y a plusieurs domaines de Muktze Mahamat Mitzvah, c'est encore une autre. Il y a plusieurs domaines de Muktze. Muktze, de manière générale, c'est quelque chose que j'ai exclu du cercle des choses que je vais utiliser pendant Shabbat. D'accord ? C'est tout un monde entier de Muktze. Ça s'étudie dans les Colélims pendant deux ans, avec des tas de sougiotes. J'ai pas eu le mérite d'étudier ces sougiotes dans les Colélims. J'ai étudié plein d'autres choses, mais pas ça. D'accord ? Mais en tout cas, je sais un peu de quoi ça parle. Donc, il y a plusieurs domaines. De manière générale, il y a les objets que je suis censé utiliser, je pourrais les utiliser. Ceux que je ne suis pas censé utiliser, je n'ai pas songé à les utiliser, donc ils sont exclus de mon utilisation. Je ne pourrais pas les utiliser. Du coup, il y a plusieurs domaines et plusieurs lois. Alors, à savoir, par exemple, vous connaissez bien la RAC, si vous avez une noix de coco à casser pendant Shabbat, vous allez avoir de prendre un marteau et d'aller le casser la noix de coco. Pourquoi ? Parce que le marteau, sa définition, c'est un cliché, mais l'arteau, les hisseaux. C'est un ustensile qui est prévu pour quelque chose qui est interdit à faire pendant Shabbat, construire, c'est interdit pendant Shabbat. Lui-même, c'est un ustensile, mais sa fonction, elle est quelque chose d'interdit. Si je veux l'utiliser, elle est sur RAC, ou faux, j'ai besoin de lui-même pour faire quelque chose de permis, comme casser la noix de coco, et bien, j'ai le droit de l'utiliser. D'accord ? À la différence d'une pierre. Une pierre, cette fois-ci, c'est Muxem Ahmad Goufot. C'est une sorte de Muxem beaucoup plus violente. Qui inclut, en fait, dans ce domaine, toute chose qui n'est pas du tout un ustensile, qui n'a pas de fonction, qui est complètement exclue de mon utilisation. D'accord ? En général, toutes les matières premières. Tout ce qui n'est pas défini comme un cli, comme un ustensile. Dans les lois de Touma, on voit qu'il y a des Hildhokkelims, on a déjà évoqué quelque chose, quelques cas de figure dans ces deux derniers pré-gimes. D'accord ? Définir ce qui est dessiné comme un cli, un ustensile. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout des ustensiles, ce sont des matières premières pour en faire des choses. Eux, ils ne prévois pas de les utiliser. Dans ce cas-là, ils ont un niveau de boucle, c'est beaucoup plus grave, ils sont beaucoup plus exclus de toi que tu en fasses une certaine conclusion, mais tu n'auras pas le droit de les utiliser pour les matières. Ça implique que, par exemple, si tu as envie de casser la noix de coco, tu as la possibilité d'entreprendre un marteau, ou bien, tu te souviens qu'il reste un reste de briques dans la cour, une bonne pierre, une grosse pierre, aller la chercher pour la casser. Tu ne prendras pas la pierre, tu prendras le marteau, mais pas la pierre. Parce que lui, c'est Mouksem Ahmat, le marteau, c'est Klichem Larto Lissur, une fonction interdite, tu as le droit de l'utiliser les tzorek gufo, les tzorek mekomo. Alors que quand ça va être une pierre, une pierre qui est Mouksem Ahmat gufo, c'est complètement exclu de l'utiliser, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et là, on y arrive. Entre parenthèses aussi, c'est fréquent avec les enfants, qu'en Israël, il y a des enfants, ils jouent beaucoup avec les... Comment c'est, ils appellent ça à chacun, c'est avec son gogoï, majoun, c'est les pieds, les graines, les noyaux d'abricots. D'accord ? Un noyau d'abricots. Si on range les abricots pendant Shabbat, on n'a pas le droit de récupérer ces noyaux pour jouer avec pendant Shabbat. Il faut nécessairement qu'ils soient à l'avant Shabbat pour avoir décidé, et là j'y arrive, c'est là où je vais aboutir, décider de les utiliser comme un ustensile. Et on explique un petit peu mieux. Alors là, je me contente maintenant des Mouktsé, je me concentre sur les Mouktsé Mahmat gufo. Tout ce qui est interdit à cause de Mouktsé Mahmat gufo. Donc ce type de Mouktsé qui sont exclus parce qu'ils n'ont aucune fonction, ils sont exclus complètement de mon utilisation. A inclure dedans, pour notre Mishnah, ce qui nous concerne, les pièces. Les pièces, ce n'est pas un ustensile. Ça n'a pas un statut du ustensile. Et, d'accord, c'est que je veux ce qu'on garde pour le dépenser, c'est une valeur, mais ça n'a pas un objet, une pièce. Et la pierre. D'accord ? C'est les deux cas qui m'intéressent. Maintenant, lorsque je vais vouloir les utiliser pendant Shabbat, il y a plusieurs paramètres et considérations qui ont fait que je vais pouvoir, ou non, les utiliser. Le top, je vais tout de suite sur le mail et la meilleure des choses à faire, si on est sûr qu'on va résoudre tous les problèmes, c'est qu'imaginez, par exemple, j'ai une porte qui claque. Une porte qui claque constamment, et puis j'ai envie de prendre une pierre, une pierre, et elle a décidé qu'avec cette pierre-là, désormais, c'est elle qui va me bloquer la porte. Je décide de faire ça dans un jour de semaine, le vendredi, parce que j'ai décidé le vendredi de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de l'utiliser cette pierre, cette pierre, c'est devenu un ustensile. C'est devenu la pierre qui cale la porte. C'est un ustensile, j'ai envie de l'utiliser. Ça prend un statut d'ustensile pour la loi de Boutet, mais j'ai envie de l'utiliser pour bloquer la porte. D'accord ? Il y a plusieurs paramètres à considérer pour décider qu'une matière première va devenir un ustensile. Bien sûr, il faut l'intention, mais il y a plusieurs niveaux, en fait, pour le faire. L'intention, est-ce que l'intention pour un shabbat suffit, ou bien il faut une intention pour tout le monde, toujours ? Selon le cas, on va considérer ça. Il y a aussi transformer l'objet. Je prends la pierre, mais la pierre est un peu ronde, je vais prendre une face et je vais, là, je vais mettre un bon coup de marteau, comme ça, elle va bien pouvoir rester par terre, par exemple. Dans ce cas-là, là, j'ai fait un masser, c'est encore mieux pour fixer. D'accord ? Vous avez compris le principe ? C'est les deux principes que je veux aboutir, qu'on va avoir besoin pour expliquer notre Mishnah exactement, à la comprendre, telle qu'elle est rapportée dans le Shulchan Arruch, Siman Shin Gimel, Al-Kha Havbet. C'est exactement ça, je vais faire un petit condensé de tout le Mishnah Arruch qui est dedans. Donc, je reprends. Pour décider qu'un objet qui est Kli, Shem Larto, Moukseh Mahmad Goufot, qui va devenir un ustensile, je peux décider qu'il va devenir un ustensile. Maintenant, je peux aussi l'utiliser concrètement, je peux le transformer, et selon le cas, en fait, on va me demander d'en faire plus ou moins. Et un facteur vachement important qui va pouvoir établir quel type d'action on te demande de faire, va être de savoir pour combien de temps tu veux le consacrer à cette fonction, à cette suicide. d'aider. D'accord ? J'attaque maintenant, je remets directement sur notre Mishnah, je vous explique maintenant les deux cas, parce que je vois que le temps y passe, on ne sait plus de 10 minutes. Alors, je vous fais maintenant, je vous explique rapidement la Mishnah, la différence. Une pierre, tu n'as pas le droit de prendre une pierre dans la rue pour... qui avait ce type de châle, tu utilises une pierre ronde pour faire ça. On cherche des pierres rondes, on en trouve de temps en temps, et puis on la fixe. C'est quelque chose qui est fréquent. Puisque c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment pour fixer sur le vêtement, alors dans ce cas-là, tu peux facilement supprimer l'interdit de Muxer en disant que, « Ah, ça y est, t'as trouvé la pierre, tu dis, allez, je l'utiliserai pendant le Shabbat. » Même si tu la fixes pas pendant le Shabbat, c'est bon. Désormais, tu auras le droit pendant le Shabbat de prendre cette pierre et de la fixer. Pourquoi ? Parce que la pierre ronde, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment pour mettre sur ce vêtement-là de la peau est faite, pour faute, celle qu'on est en train de parler. D'accord ? À la différence d'une pièce, ou à la différence même d'une pierre qui n'est pas ronde. Tu prends une pierre un peu grosse et moche, qui n'a pas tellement sa place ici, mais c'est tout ce qu'elle a trouvé. Alors là, il faut qu'elle le sache. Ce sera comme la pièce, ça ne suffit pas d'avoir décidé. Il faut faire forcément une action. Quelle action ? On te demande. Avant Shabbat, tu dois la fixer sur le vêtement. Puisque maintenant, tu as fixé la pièce, ou la pierre qui n'est pas ronde, tu l'as fixé sur le vêtement, là, tu as fait un ma'asé. Comment il dit le Mishamura ? Tu as fait des ma'asé mo'il levatel minei shamukseh. Allez, des ma'asé. Par le fait que j'ai fait une action, dessus, tu l'as transformé en quelque chose d'autre, tu l'as bien fixé, depuis avant Shabbat. Alors là, tu nous as montré que, effectivement, tu vas la prédestiner pour être utilisé pendant ce Shabbat sur le vêtement. Autre précision encore super importante maintenant, tout ça, on ne parle que de cas de figure où tu vas fixer pour ce Shabbat que tu vas l'utiliser. Mais tu n'as pas décidé que pour toujours, désormais, tu utiliseras toujours cet ustensile-là. Parce que, si tu vas vouloir, par exemple, prendre la pièce et dire, allez, maintenant, cette pièce-là, la consacre, ce sera avec cette pièce-là que je vais toujours fixer, fermer mon vêtement. Alors là, le simple fait d'avoir décidé suffit. Parce que cette fois-ci, tu as décidé pour toujours. C'est-à-dire, en fait, la Misham, il nous parle d'un cas de figure, si je résume, la Misham, il nous parle d'un cas de figure où on va faire Yichud Lizman, ça s'appelle. On va être Meyached, on va consacrer la chose, mais juste Lizman, pour une petite période. Ah, c'est pour une petite période, alors là, attention. Si c'est pour une petite période, quelque chose qui n'est pas du tout l'usage de fermer avec, comme la pièce, on te demande de faire quelque chose de très grand pour pouvoir supprimer l'interdit de moncet, en le fixant depuis avant le Shabbat. Mais quelque chose qui est, malgré tout, c'est Lizman, c'est ponctuel, c'est vrai, c'est que pour un Shabbat, mais c'est malgré tout l'usage d'utiliser une pierre de la sorte, comme la pierre ronde. Alors dans ce cas, il suffit que tu aies décidé avant Shabbat que tu vas la fixer, même si tu ne l'as pas fixé, tu pourras ensuite la fixer pendant Shabbat. C'est clair, j'espère que ça a été assez clair. Sinon, amusez-vous, ouvrez le Mishnamboura, Siman, Shin, Gimel, Havbet, vous allez voir que tout ce qu'on a expliqué, c'est, c'est, c'est écrit dans le Shrannur, dans le Mishnamboura, du coup, le Mishnamboura, il va vous renvoyer pour aller voir dans le Siman, Shin, Gret, Seifkatan, Havbet, et là-bas, il y aura la grande Mahloquette, à savoir, est-ce qu'il faut faire une action, ou est-ce que ça suffit de faire un Yichud, Yichud d'Izman, tout ce qu'on a tout le temps d'expliquer, quoi, M.H. ce sera là-bas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Salaha Coltou, Salam.